hé mais bonjour comment allez vous bah ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu puis vous faites quoi là bon bah vu que vous êtes là ça tombe bien bah j'ai reçu une petite boîte ici donc bah avant que je vous montre ce que c'est vous êtes là puis vous savez pas quoi faire oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est le petit carré qui se trouve ici et qui est en bas d'activer la petite cloche pour savoir quand je mets ma prochaine vidéo puis allez c'est parti suivez moi bon bah voilà j'ai reçu une petite boîte de chez candy sandbox voilà malheureusement bah je sais pas laquelle c'est parce que j'en ai plusieurs en retard et vu que j'étais en vacances il ya quelques temps je sais plus laquelle c'est donc on va ouvrir on va voir ce que c'est et puis voilà allez alors tac voyons voir c'est bien c'est je l'ai peut-être ouvert du mauvais côté non bon allez non non hop hop ah si j'ai fait ça n'importe j'ai fait ça n'importe comment on est ça on remet à sa place on n'a pas besoin alors nous avons dans notre petite boîte comme d'hab un petit sticker de chez cordy san bonjour mon chat voilà nous avons un petit chat qui vient nous filer un petit coup de main nous avons évidemment comme chaque fois la petite lettre pour donner les dates ensuite ah bah c'était celle pour le mois de février c'était pour la saint valentin voilà c'était ceci un dossier fun sa valentin avec nous un bon allez hop alors qu'est ce qu'on a reçu à on a reçu un petit truc sympa nous avons si ceci voilà qui est fort sympathique oui tu veux voir ce qu'il ya dedans oui 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 mais oui alors qu'est ce qu'on a reçu de beau alors bon on va commencer par ce petit paquet ce sont des guinza rusques à mon avis basse à la fraise parce que vu comment c'est on n'a pas trop le choix ça peut être que ceci donc on va ouvrir alors ça sent la fraise m'a plein nez voici comment c'est c'est un espèce de je sais pas trop comment expliquer voilà ça ressemble à ceci on va goûter en tout cas ça sent la fraise mais x 1000 comme des petites gaufres super super molle à la fraise c'est pas mauvais du tout franchement c'est sympa là ensuite nous avons des ghana pop corn ok donc à mon avis c'est des potes comme au chocolat voilà ceci alors on va essayer d'ouvrir ça sans faire trop de dégâts c'est sympa alors là c'est vraiment des pop corn mais enrobés de chocolat complet là voilà on va boum bien dedans l'intérieur c'est le pop corn c'est simple c'est classique mais c'est ultra bon c'est pas pour toi mon chat ensuite allez nous avons on passe maintenant hausse il ya du salé il ya du sucré il ya un peu de tout donc voilà c'est quoi corn potage ok donc ça a l'air d'être des petits trucs soufflés au potage maïs là alors effectivement ça sent à fond de maïs c'est des petites billes soufflées voilà comme ceci et au goût franchement c'est pas mal moi c'est pas mal moi je trouve que c'est intéressant ces petites billes soufflées comme ça au maïs là bon ensuite il ya quelque chose qui t'intéresse dans la petite boîte mon chat non allez reste pas là alors nous avons ceci c'est marqué happy valentin voilà un petit stick comme ceci là alors ça ne dit absolument pas ce qu'il ya dedans alors qu'est ce que c'est un tube ok c'est ceci en tube là en chocolat creux à mon avis c'est une espèce de gaufrette enrobée chocolat tout bêtement c'est totalement ça voilà c'est vachement rien vachement léger c'est très bon mais bon il n'y en aura plus après alors on a encore deux trois petites choses intéressantes parce que c'est la même chose ceci non alors nous avons là c'est quoi marqué bourbon bit ok oui bah oui ça a l'air d'être une espèce de petit chocolat fourré avec une espèce de de petites crèmes fraises on dirait bien ça ressemble un peu à des kitscats mais en format plus gros enfin épaisseur surtout voilà c'est bien fourré dedans alors c'est pas mauvais du tout le seul truc c'est que je trouve qu'on sort pas trop haut la fraise mais le chocolat est très bon donc on va pas se gêner alors ensuite alors nous avons ceci c'est intéressant il n'y a absolument rien qui est marqué je sais pas ce que c'est voilà donc c'est la vraie surprise alors voyons voir ah bon on dirait une espèce de petit truc soufflé au riz ou je sais pas trop quoi enrobé de chocolat voilà on dirait comme les balustos qu'on a dans chez nous c'est super fou craquant à l'intérieur c'est super fondant c'est très bon ensuite allez bon alors nous avons des mantos duo voilà première vue à la myrtille comme ceci alors des mantos duo pourquoi pas ils ont fait je pense en enrobage extérieur et en intérieur alors voilà c'est tout bêtement c'est des mantos à la con il n'y a rien à voilà ça s'intéresse aussi c'est ça alors effectivement on a le goût de la myrtille mais le duo c'est légèrement motelé c'est très frais c'est très bon franchement non c'est vraiment pas mal ensuite qu'est ce que nous avons d'intéressant alors allez on va faire ceci j'attends de finir mon manteau parce que ça colle quand même un petit pot aux dents alors c'est quoi tout bêtement caramel beurre salé à première vue on va voir non c'est pas des trop gros ça va c'est enrobé emballé dans des petits sachets individuels comme ceci alors voilà c'est vraiment du caramel rien de plus basique mais au goût ouais je joue en même temps avec mon char j'ai un chat qui m'aide aussi pour faire ici alors ces petits caramettes de chez le thé franchement sont très bons il ya un bon petit goût ils sont pas dur ils sont très mou donc franchement ils sont super bien et ça colle pas trop aux dents ça c'est pas mal ensuite on va taper ceci chocopay voilà donc un petit biscuit style un peu gâteau aux fraises ça a l'air d'être un petit peu étouffe chrétien à mon avis mais bon on peut être surpris alors allez allez vas-y j'essaie d'ouvrir mais j'essaie pas faire le bourrin comme d'habitude mais c'est un peu compliqué alors ah ouais c'est du mouse koso qu'ils m'ont envoyé voilà voici la tronche du petit gâteau qui m'ont filé franchement il est super chouette il est joli en plus il a l'air d'être super mou ça ressemble au yes que nous avons ici c'est super bon c'est super tendre à l'intérieur franchement c'est incroyable c'est vraiment bon franchement c'est très très bon dommage qu'il y en a plus parce qu'il est quasiment fini donc voilà mais franchement très très bon très bonne découverte alors ce petit chocopay si vous avez l'occasion de pouvoir en manger bah franchement allez-y parce que c'est trop bon allez ensuite on va continuer sur c'est quoi caramel non amande séquoia première vue c'est marqué voilà une petite barre comme ceci où c'est marqué séquoia dessus on dirait qu'on voit des petites amandes donc je pense que c'est à l'amande dans la logique enfin j'essaie d'ouvrir parce que voilà c'est chaque fois comme ici ouverture facile mes fesses alors allez hop voilà on va essayer de faire ça un petit peu comme en sauvage pour essayer d'ouvrir alors ça ressemble vraiment à une petite barre chocolatée on va couper juste en bout voilà ça ressemble à une barre chocolatée comme ceci 1 à l'intérieur nous avons une espèce de petit crackers ouais une espèce plutôt de gaufrette à l'intérieur où c'est pas mal c'est assez léger on sent pas trop la monde mais pas mauvais bon il nous en reste combien 1 2 3 4 à l'intérieur allez on va commencer par ceci là c'est marqué mochi choco oh ah si ceci là alors ça se présente bas comme la tronche d'un mochi un faux pas voilà tout enrobé de chocolat ah ouais et nous avons vraiment la pâte de mochi dedans avec encore un enrambage intérieur chocolat c'est pas mes préférés je préfère le traditionnel ou haricots rouges voilà c'est traditionnel mais ça il est très bon aussi à plus voilà bon il nous reste quoi un salé de sucré bon faut bien commencer par an hein bon allez apprends-tu là c'est marqué choc yaga choco bah bon chocolat blanc hein je crois que la photo ça en dit assez dessus voilà donc on est là des espèces de petites chips arrondis enrobés de chocolat blanc ah mais c'est tellement ça regardez ça c'est vraiment des espèces de chips comme des pringles enrobés de chocolat blanc c'est super croustillant c'est super croustillant mais franchement c'est pas mal ah ouais c'est pas mal bon le mélange chip de patates et chocolat blanc c'est intéressant vous pouvez voir si c'est vraiment un chip de patates mais quand c'est marqué ceci hein et moi qui parle pas japonais comme on voulait je sache ah bah oui ma foi hein donc j'extrapole en pensant que c'est de la patate et c'est pas mauvais du tout bon allez on va finir le dernier petit sucré et on fera le dernier salé pour la fin donc là aussi ça a l'air d'être des petites têtes des petits dômes en chocolat chocolat blanc avec des petits trucs à l'intérieur je sais pas trop donc bah on va voir alors ce qui est bien c'est qu'ils ont fait des petits paquets individuels ça c'est chouette je pensais que c'était plus grand mais c'est vraiment tout petit hein c'est vraiment des mini dômes hein là vous pouvez voir ils sont pas bien de grands voilà alors ok alors c'est vraiment que des petits dômes parce que là je viens de craquer voilà l'intérieur c'est vraiment un petit dôme en chocolat blanc avec des petits ce qui je sais pas ce que c'est des pâtés ce qui tâche est passé des petits trucs de couleurs à l'intérieur un peu croustillant c'est pas mal franchement c'est pas mal bon nous arrivons malheureusement au dernier de cette petite vidéo nous j'ai gardé ce sont des petits un truc apéro voilà comme ceci je sais pas trop à quoi c'est on va voir on va essayer hop non c'est bien ils ont mis en paquets comme ça mais remettre ça là dedans donc c'est pas mal mais bon j'aurais pu faire plusieurs petits paquets alors oh donc on a vraiment des petits bâtonnets comme ceci voilà et ça quoi on sait pas trop on dirait un petit peu au fromage mais bon et d'y voir un temps pour quoi monsieur bon monsieur chat s'en fout moi mon assistant est fatigué voilà il a dormi toute la nuit et tout ce matin mais il est fatigué donc voilà mais sinon bah c'est pas mal ils sont un petit peu vinaigré mais vraiment j'ai non franchement c'est pas mal du tout bon malheureusement nous arrivons au terme de cette vidéo j'espère que cette petite dégustation de cette candy sandbox vous aura plu donc n'hésitez pas si vous en voulez aussi aller sur le site de chez candy sandbox vous verrez ils ont plusieurs abonnements c'est vraiment cool les produits sont vraiment sympa bon des fonds pour un truc intéressant des trucs un peu moins intéressant mais voilà donc c'est là en tout cas c'est celle du mois de février est franchement pour la saint valentin et des trucs franchement super cool donc en tout cas profitez bien amusez vous bien partager ma vidéo et puis ben soyez prudents et puis à la prochaine allez ciao ah oui oublie pas de t'abonner quand même ciao